Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un rapport de bataille qui opposera d'un côté les idonettes de Mr. Quentin Salut les gars ! Au Zyronjo de Mr. William Et on a en plus de ça notre super guest, la mascotte du jour, Gautrek Alias Bruno Qui a la gentillesse de nous accueillir Chez lui, voilà, il nous a préparé une super table de jeu, donc merci Bruno De rien, merci Ça va être super cool je pense Et on va jouer le scénario premier sang Voile et voile ou Allez c'est parti Quelque chose à dire les gars ? Très bon bruiteur Allez let's go Salut la compagnie, je suis ici présent avec mon ami Bruno, alias Gautrek Mon bruiteur Du coup aujourd'hui petite liste idonette en Yonrak, en Yonrak pourquoi ? Parce que je joue Gautrek et que je vais pouvoir lui donner les aptitudes de la marée Donc comme je viens de le dire, un petit Gautrek qui j'espère va faire le taf accompagné d'un Edodon de la tempête à qui je mets l'artefact du Tom Obscure pour le passé sorcier Avec lui un Akelian King qui sera mon général, en trait de co donc c'est un plus 2 à sa caractéristique de blessure, en artefact il aura un Fildopain à 5 et en trait de monture il donnera un moins 1 à la touche à 3 pouces de lui Avec ça donc 3 lignes, 3 x 3 murenne de défense avec un petit requin qui va bien et pour compléter le tout l'indispensable de l'idonette actuellement, une tortue avec en trait de monture le fait de dégrader la reine de 1 Voilà les amis Tu joues à un bataillon ou pas ? Ouais alors je joue 2 bataillons, le premier bataillon qui s'appelle Seigneur de guerre Ça se voit ou pas ? Donc un premier bataillon Seigneur de guerre et un deuxième bataillon des chasseurs des contrées sauvages pour mes lignes Ok très bien, allez on va passer à mon armée Iron Joe Allez c'est parti les amis, présentation de ma liste Iron Joe en 2000 points Donc je vais jouer en ligne 5 brutes, ensuite 10 brutes, 6 Gorgruntas et 15 Arboy, il y a du monde Je vais accompagner ça de 3 war chanteurs, 2 qui auront le rythme de charge qui me permettra de charger à 3d6 et 1 qui aura le rythme de soin qui me permettra de soigner éventuellement mon méga boss sur mon crochet Donc bien évidemment je joue un méga boss sur mon crochet, la base, je vais donner le trait de co qui permettra à mon autre méga boss à pied de donner l'ordre qui me permettra de bouger en face de héros ou charger Qui me permettra de le faire 2 fois, donc ça c'est super cool Il a le trait de monture qui lui permet de mettre des blessures en plus à l'impact Et mon méga boss à pied lui aura l'artefact qui nous mettra plus 3 en dégâts une fois par bataille Voilà ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'affronte Quentin, je sens que ça va être compliqué Donc on va essayer de tout donner, allez c'est parti, let's go Ok alors les amis, Quentin me laisse le premier tour vu qu'il avait moins de pose, il a pu décider et j'ai pas le choix, je vais devoir commencer Donc j'ai choisi en tactique avance féroce, je vais devoir courir avec 3 unités, elles devront terminer à 3 pouces l'une de l'autre Je vais courir je pense avec les 2 unités de brut et le méga boss ici Donc en face de héros, je vais vous dire tout ce que je vais faire, après je le ferai comme ça on évite de perdre du temps sur les déplacements Donc j'ai la possibilité de donner 2 fois Mighty Destroyer, donc de pouvoir avancer, de faire avancer mes unités en face de héros Je vais en profiter donc pour le lancer une fois avec le méga boss et je vais pouvoir le relancer avec le méga boss à pied Donc lui il ciblera 2 unités et le méga boss sur mon crochat aura la capacité de cibler 3 unités Ensuite donc vu que c'est moi qui commence, je génère un point de commandement, je génère un deuxième point de commandement parce que mon méga boss, mon général est sur le champ de bataille Et en action héroïque je vais essayer de générer sur du 4+, un point de commandement supplémentaire avec le méga boss sur mon crochat Hop, donc on est parti Allez vas-y William, attention Et c'est un 4, donc j'aurai un point de co en plus avec le méga boss sur mon crochat J'ai pas de sort, c'est que des war chanteurs que j'ai Donc le chaman que vous voyez c'est un proxy war chanteur C'est celui qui aura la danse de soi Et je pense que j'ai rien oublié Quentin si j'oublie quelque chose tu me le dis parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué Ok ? Du coup moi en action héroïque je vais faire pareil Je vais essayer de générer un point de co avec Go Trek Et c'est raté Voilà, tout va bien Ok, donc je fais mes tricks et je ferai aussi ma phase de mouvement De toute façon ce que je vais faire à ce tour-ci c'est que je vais essayer de me poser sur les objectifs Je vais aussi, pardon, je vais donner mes plus 1 en dégâts Sachant que j'ai 3 war chanteurs Donc je pense que je vais cibler mes cochons Mon unité de hard boy et mon unité de 10 bruts Voilà, je vais pas le charger Il est à couvert déjà Ça va être compliqué Je vais pas claquer ma wag au T1 Je vais le laisser venir Je vais prendre les objectifs Et je vais attendre qu'il vienne Surtout qu'avec les bruts j'ai le super OP Donc voilà, bon bref On est parti On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement Du coup fin de ma phase de mouvement les amis Donc j'ai comme je vous ai dit donné l'ordre J'ai couru avec 3 unités Donc ici les hard boy Donc j'ai bougé en phase de héros d'abord Ensuite je les ai fait courir J'ai claqué un point de co Donc c'est un premier point de co avec le Mighty Destroyer Un deuxième point de co pour la course auto-assist Pour venir me poser sur l'objo Donc j'ai 15 hard boy sur l'objectif Le War Chanteur derrière mais il n'y est pas Voilà Le méga boss sur mon crochat Il a juste avancé à sa phase de move Eux ils ont bougé 2 fois Ils se sont mis Il y en a 4 qui se sont mis sur l'objo Je veux pas trop m'avancer Même si je sais qu'il va pouvoir me choper Ensuite là j'ai fait ma tactique de bataille Donc j'ai couru avec les 2 unités de brute Et l'unité le méga boss à pied Donc je les ai mis à 3 pouces Histoire de marquer ma tactique Et j'ai suivi avec les 2 War Chanteur derrière Eux je ne vais pas tirer Parce qu'il n'y a que le méga boss qui peut faire un cri Donc il est trop loin Pas de phase de tir Pas de phase de charge Pas de phase de déroute C'est la fin de mon T1 Je marque 5 Je marque 1 point, 2 points, 3 points Plus 2 de tactique de bataille Ca me fait 5 points Voilà Et je vais laisser Quentin jouer Et j'ai plus de points de courant je précise Voilà Donc c'est parti pour mon T1 En tactique de bataille Je vais essayer de faire conquérir Et je vais essayer de le réaliser sur 7 objectifs Voilà Alors ensuite en action héroïque Je vais essayer de me générer un point de courant avec Go Trek Et c'est raté Allez je fais pareil que Quentin Je vais essayer de générer un point de courant avec mon méga boss Sur mon Crouchard Et ça fait 4 Et du coup ça me fait 2 points de courant pour ce tour Il est d'accord Moi j'en ai pris un donc je suis à 4 Et bah c'est parti Phase de héros Donc avec mon coco qui est là Je vais essayer de me lancer un bouclier mystique Ça fait 4 C'est raté Bravo Quentin Pour l'instant tout se passe bien les amis Tout se passe bien Je vais peut-être pouvoir gagner ma première partie Sur la chaîne Sur la chaîne Ça devrait pas être trop compliqué En gros ce que je fais C'est que je vais essayer de ramener suffisamment d'unités Pour reprendre l'objectif En espérant pouvoir en tuer quelques-uns au tir Ok ça marche Et puis voilà Ça me permettra de réussir ma tactique Et puis je vais patienter plus pour le T2 Là dans tous les cas T'as plus rien à faire en phase de héros Non Du coup A la fin de la phase de mouvement de Mister Quentin Il s'est mis à 9 pas de mes unités Donc je vais claquer un point de co Et je vais utiliser avec mon méga boss sur mon crochet ici présent L'ordre Mais est-ce que lui il peut le faire en fait Parce que Bah non Et non parce que t'as pas fini à 9 pas de lui J'ai envie de dire qu'il peut pas le faire Ah oui c'est vrai Bah attends attends C'est ce que j'ai réfléchissé Ouais Et là lui non plus Non là c'est sûr qu'il y est pas Ouais Bah ouais c'est vrai ça c'est chiant Donc c'est parti Phase de tir Donc je vais tirer avec ma tortue Dans le pack de 5 brutes Attends je regarde Donc ça touche à 3 Et ça blesse à 3 Et ça te fait 2 save à rien de moins 1 Ok Alors ce que je vais faire c'est que je vais claquer Un petit point de co Pour le remettre plus 1 à la save Donc tu m'as dit j'ai combien de 2 2 sauvegardes Ah ouais Ok d'accord Et t'as fini tout tes tirs ? Non après il y a le requin Allez c'est parti sur du 4 Et bah c'est un fail Et ensuite le requin qui tire Ça touche Et ça blesse Ça c'est une save normale Allez c'est parti Ça tank Bravo Ok Donc c'est la fin de ma phase de tir Et du coup tu m'as mis combien de dégâts ? 2 Ah c'est tout ? Ouais je mets des dégâts Ok Touc je la mets ici Phase de charge Ce que je vais faire c'est que je vais quand même essayer de déclarer un peu des charges Parce que j'aimerais quand même réussir à faire ma tactique de bataille pour marquer 2 points de plus Ça serait pas mal Donc c'est parti Je vais déclarer une charge avec E C'est à dire ? Donc le pack de 3 Muren qui se trouve ici C'est une charge à 5 C'est... Bah potentiellement tu peux venir là Je serai brut Potentiellement Là ça ferait... Ouais j'arriverai sur ce pack Et en pivotant je pourrais aller chercher l'autre Je vais dépenser un point de co Tu vas la relancer ? Pour la relancer Allez Allez Kanto Et bah ça fait 4 Youhou Donc c'est encore pire Ensuite je vais essayer de charger avec les dolons Et ça fait 6 Ça devrait y aller je pense À mon avis c'est limite limite Non 6 j'y vais pas Ok Euh... Et GoTrek ? GoTrek il peut pas voler déjà GoTrek il est caché regarde Ah non mais il pourrait il pourrait Charge à 10 GoTrek sur une grosse charge des familles Charge à... Ouais mais apparemment il est réputé pour ça Allez on va essayer pour le fun Ouh j'ai eu peur là Charge à 8 Est-ce qu'il arriverait pas déjà à attraper quelqu'un ? Non je pense pas Je pense que t'es à 9 là Moi non Non regarde Ah ouais peut-être ouais Mais vite je peux venir là Ouais c'est vrai Mais je vais le prendre Eh bah allez Eh bah merde hein Donc le petit GoTrek qui va venir s'empaler là-dedans Ça lui fait pas peur Tu charges avec d'autres... Je vais tenter une charge ici Je vais voir qu'est-ce que ça donne Allez Ça fait une charge à 10 Ouais bah l'idée Hop c'est bon j'ai fini mes charges Ok très bien Donc euh... Est-ce que je vais utiliser un point de coup ? Est-ce que je vais utiliser un point de coup pour faire une contre-charge ? Telle est la question parce que c'est où j'utilise un point de coup pour faire une contre-charge Ou je garde un point de coup pour immuniser mes brutes à la bravoure Parce que je vais me faire défoncer par GoTrek Rappelle-moi les stats lui Il est dégâts 3 Ouais dégâts flat 3, rien de moins de 2 Et en plus de ça les 6 à la touche ça fait des 6 BM en plus Ah ouais ça va être chaud Ça va être très très chaud Ouais ouais mon problème c'est que j'ai une bravoure de chiotard Euh... Ouais Et il a combien 6 attaques ? 6 attaques Ah ouais c'est chaud Donc potentiellement il va m'en tuer Au moins 6 ? Au moins la moitié Au moins 5 Euh... Donc je vais garder mon point de coup Ok Je vais garder mon point de coup Vas-y GoTrek a réussi une super charge Je m'y attendais pas trop donc c'est bien Ça ça m'arrange pas Donc en fait je vais l'activer je vais piling comme ça Ouais Et l'idée c'est que je vais dans un premier temps taper dans le pack de 5 Allez bah fais toi plaisir Sachant qu'il a un autre temps Sachant qu'il va taper 2 fois Non Donc on est parti Avec Papa GoTrek On y croit Donc c'est... Ouais mais bon c'est un full touch Donc il y a un 6 Ah il a fait un 1 Ça je re-roll Ah oui c'est vrai Et donc c'est un full bless Donc ça te fait 6 save à rien de moins 2 Allez vas-y William C'est le moment de chier des 6 Oh 3-6 Oh putain Donc ça te fait 9 dégâts plus des 6 1 1 Donc ça te fait 10 dégâts Ça fait 10 Ok Et t'avais déjà pris 2 Ouais et donc il me reste 3 PV 3 PV, 3 PV, 3 PV Bah du coup je vais retirer Bah si Lui je suis obligé parce que je lui ai mis déjà les trucs Et je vais retirer ceux-là Ah 3 PV Ouais ouais A toi Du coup c'est à moins d'activer Le VCD C'est à moins d'activer, c'est à moins d'activer Sachant que GoTrek dans tous les cas va retaper encore une fois Mais est-ce que j'activerais pas celui-ci Parce qu'après il peut faire un piling de 3 Dans tous les cas Je vais venir plutôt comme ça Non attends Il est là Je vais venir Ouais je sais pas si c'est une bonne idée ça T'es deux fois hein Ouais mais je sais Dans tous les cas il va me retaper hein Donc si tu veux plutôt vivre Mais je veux De toute façon je peux pas faire grand chose là Parce qu'il faut que je fasse gaffe aussi de pas me mettre dans sa bulle Ouah vas-y c'est pas grave hein Je vais De toute façon il va me décimer les brutes hein Il va combien ? Il a 8 PV ? Ouais Euh vas-y donc Donc t'actives le mec tout seul là ? Ouais Donc allez c'est parti il a 3 attaques Il a plus 1 pour toucher parce que t'as plus de 4 PV Donc c'est du 3+, 3+, Rennes-2 Moi je vais donc pour cette phase je vais dépenser un point de co Avec lui pour me mettre plus 1 là ça y est Bon ouais Je lance quand même les dés hein ? Vas-y je t'en prie 3+, 3+, ok bah t'en as une Rennes-2 Attention Donc plus 1 je suis à 3 Rennes-2 ça fait 5 C'est tanker Voilà Ok Je savais que j'allais rien faire Voilà Fais toi plaisir hein ratiboise ce qu'il te reste à ratiboiser Mais je crois que je peux pas je crois que tu vas pouvoir t'activer avant que je te retape parce qu'en fait il retape en fin de phase de combat Ah d'accord ok Mais bon là j'ai quand même un piling de 3 pouces à faire Ah ouais Donc vers l'unité la plus proche ça va m'amener ici Donc j'ai qu'une seule murenne qui pourra taper Donc à savoir que je suis dans l'aura de mon édolon ce qui me permet d'avoir un plus 1 à la blesse Allez vas-y Par contre je suis pas dans l'aura de mon Achylian King Vas-y fais toi plaisir Donc c'est 3 attaques Allez vas-y Donc c'est du 3+, c'est du 2+, donc ça c'est bon Ensuite c'est une attaque 3+, raté Et ensuite c'est des 3 attaques Donc ça sera 2, 3+, 2+, c'est bon Donc ça te fait, je crois que de toute façon c'est les mêmes Donc tu peux faire 3 saves normales pour dégâts 3 saves normales pour dégâts 1, tu les vois là Bruno ? Eh ben c'est 2 dégâts, il lui reste 1 PV Non parce que t'as plus 1 à la save sur eux, donc c'est 1 dégâts Pourquoi j'ai plus 1 à la save ? Bah parce que tu t'étais mis un... Ah non tu t'étais pas mis un plus 1 à la save en totale défense tout à l'heure ? Ah non c'était à la base de tir Il lui reste 1 point de vie Ok 1 PV pour le monsieur, maintenant du coup c'est à moi de re-activer Alors ça se passe sur les brutes Ça se passe sur les brutes, de toute façon je peux pas faire grand chose Parce que je pensais que t'allais me le virer lui Mais non Ouais tu vas pouvoir en mettre une quoi Ouais mais il tape range 2 en fait Donc ça c'est cool Donc hop Après tu vas être... Ouais ouais mais après je peux... Là je peux pas faire plus hein De toute façon range 2 je suis même... Si normalement tu y es non ? Range 2 Si oui, les deux de derrière ils sont là Donc ça en fait 5 Donc ça en fait 5 De toute façon on compte pas le dégât supplémentaire C'est relou parce que l'équipe loop ils avaient dégâts 3 quand même je tiens quand même à le dire Ça fait chier Sauf qu'ils sont en dégât sur... Bah je sais, je sais Mais euh... Donc j'en ai 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Donc ça c'est ceux qui ont... C'est ceux qui ont la reine moins 2 Et ils ont plus 1 pour toucher donc c'est sur du 3 plus Ça te va ici Bruno ? Vas-y on va faire Et putain pourquoi je fais un jet de merde comme ça ? Pourquoi ? Allez ! Allez ! 4 save 4 save Reine moins 2 ? Reine moins 2 Donc euh... Je suis toujours avec mon plus 1 Donc j'en save 3 Bon bah je pense que ça va être très compliqué hein Et ça fait 1 dégât Fino paye Fino paye une A3 C'est raté 1 point de vue Ouh ! J'ai mis 1 PV à Godrek Et attends ! Il y a les autres qui n'ont pas tapé Eux ils ont... Pareil 3 attaques Ok ! Qui c'est les autres ? Bah c'est ceux de derrière C'est du 2 plus Mais ils n'ont pas la même arme ? Non ! 3 plus Donc là ça t'en fait 4 Mais cette fois-ci rien de moins 1 1 dégât ? C'est... C'est un dégât ouais Oh oh ! J'ai mis 3 PV à Godrek ! Oui 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 ! C'est ça qui va... Il n'y a pas qu'une attente aussi C'est un pension en fait hein Bah quand même ! En fait euh... Il lui faut de la saturation Ouais c'est ça Ouais c'est ça Si tu le satures tu le tues hein Ouais c'est ça Mais le problème c'est que j'ai pas une armée de saturation tu vois Bon bah du coup Godrek se réactive Dans l'autre pack forcément Bah bah oui forcément Total carnage Il n'y a pas de 6 Tu peux faire une tour de reroll ? Si il y a un 6 Après tu peux tout reroll si tu veux Ouais Si tu veux jouer comme ça Arrête bon non ! Je veux pas Allez il fait moins des os ! Voilà 1 Donc ça te fais 5 save rain-2 Aïe 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 ! 5 save rain-2 C'est le moment de faire des 6 Et il y en a aucun ! Ça sent mauvais ! Donc ça fait euh... 3 dégâts à chaque fois Plus 6 Donc ça te fait euh... Ca te fait euh... Ca te fait euh... Ca te fait euh... 5 fois 3 15 Et 6 21 et j'en perds 7 et ouais c'est pour ça je sentais que ça allait être ça allait être très très compliqué ah pas lui il fait partie de l'autre unité on a mégo trek c'est n'importe quoi 4 5 6 7 ok bon écoute un fait d'un âge ça fait partie du jeu du coup j'ai bien fait de garder mon point de co et j'utilise mon dernier point de co pour émune bravoure ma petite unité de trois brutes et je vais utiliser je vais rien utiliser je vais jeter mon test pour la déroute là bas il faudrait que je fasse un ou deux pour que j'ai fait un ça déroute c'est vous c'est la fin de la phase cet objectif ça me fait un point ma tactique de bataille du coup qui était de le conquérir assez t'avais pas pris non ok j'avais fait conquérir ok donc ça me fait trois fois ok très bien on y va ready oh non putain ah ça sent pas bon là non je vais prendre le tour histoire de ok donc à ce tour en tactique de bataille je vais choisir de détruire la ligne ce petit monsieur là s'y prête parfaitement qu'est ce que j'ai fait pour amériter ça de plus en action héroïque je vais essayer de soigner notre ami go trek donc je fais cinq c'est bon je vais pouvoir le soigner deux des trois et ça sera de deux d'accord bah ouais bah je pense que go trek va me ratiboiser l'armée voilà voilà du coup on est parti action alors je te laisse faire ton action héroïque bah déjà moi je prends deux points de co parce que je joue deuxième je prends un troisième point de co parce qu'il ya mon général c'est ça moi j'en ai du coup deux quand il en marque deux et pardon je vais prendre un dé et sur un cas de plus je vais générer un point de co avec le méga boss sur mon crochet ça fait six et ça me fait un point de co en plus à dépenser avec le méga boss je le ici et toi quentin tu t'es soigné moi je me suis soigné c'est bon ok ensuite toujours en phase de héros je vais essayer de alors ça c'était bref je vais pas le faire parce que je sais pas si j'ai le droit ou pas donc j'ai essayé de me lancer un bouclier mystique allez et je fais six donc ça passe et je ne peux pas dissiper parce que je n'ai pas de dissipateur donc j'ai un petit bouclier mystique phase de mouvement qu'est ce que je compte faire en fait l'idée ça va être de d'essayer de supprimer lui au tir pour pouvoir me libérer ça serait ça serait pas mal et sinon je pense que je vais charger par là le top du top ça serait au moins de virer les deux wars chanteurs qui enlèverait pas mal de ressources de génération de dégâts et ensuite ensuite on va essayer d'avoiner dans les cochons de reprendre cet objectif de me conforter un peu ici et puis ça sera pas mal de tout raser pas de tout raser bon je vous en prie monsieur donc voilà ma fin de phase de move donc j'ai eu la chance d'avoir un double tour là je vais rentrer en phase de tir l'objectif c'est vraiment de réussir à le tuer avec la tortue au tir ça me permettrait de scorer ma tactique de bataille en plus de l'avoir réalisé avec un monstre ce qui serait vraiment pas mal voilà donc c'est parti donc j'ai 6 tirs de tortue allez il lui reste un point de vie c'est ça ? ouais je ne claquerai pas de point de co ça sera bonheur la chance je vais pas claquer de point de co non plus et je fais un très mauvais jet waouh hop allez on y croit encore on n'y croit plus donc c'est fort dommage bah attends il reste encore le requin il reste le requin allez un peu plus de chance ouh non donc je l'ai pas tué au tir c'est bien parce que ça va loquer gotrek très très bien c'est ça ça va loquer gotrek et ça évitera gotrek de me faire un un double pas non ça c'est très très bon du moins ça ça rééquilibre ça rééquilibre la game parce que sinon j'aurais été très très mal ouais j'ai vraiment pas eu de chance on est parti phase de charge donc je vais charger avec le requin charge à 3 je me suis mis à 3 sinon on fait pas plus moi c'est un double double asque que je veux charge de les dos longs allez à 11 ah ça change tout là je vais pas aller chercher le war chanteur bon non du temps de pas décider comme ça du coup je vais charger avec silburen à 9 l'idée c'est que là je vais mettre à plus de 3 de lui voilà on va faire un bon alors je vais l'engager tu sais quoi ça me gêne pas donc je vais me mettre là mais par contre à plus de 3 de lui on va faire un petit truc un peu comme ça ok charge suivante je vais charger donc lui il était là ouais vas-y vas-y je le tiens je le tiens bref là il charge avec lui ça fait il charge à 7 allez où il va juste en dessous ok d'accord et je vais charger avec les murennes de défense à 5 ok très bien donc avec la tortue elle fait 9 c'est qu'on a oublié un truc quentin au début du tour il fallait dire quel objectif ah ouais le poste d'observation c'était à toi de le dire que tu joues le deuxième ouais mais il faut que c'est le général qui soit dessus ou c'est il faut que je le contrôle je pense que c'est qu'il faut que tu le contrôle je vais relire ça à la phase de charge de mister quentin je vais contrecharger avec mon méga boss sur mon encrochat c'est le seul qui n'est pas engagé donc c'est parti c'est 2D et ça fait 7 est-ce que je peux aller quelque part avec 7 sachant qu'il vole je vais le poser je vais le poser là je pense parce que sinon t'arrives à toucher les murennes ou pas ? ouais oui oui je mais vu qu'il vole je vais le poser sur le ouais je vais faire ça allez écoute quand elle me l'autorise ouais ouais c'est bon mais voilà parce que concernant les règles de figure une chance lente il est bien dit qu'on a le droit de le faire mais normalement on est censé mettre des pastilles tout le tralala sauf que si tu viens de poser ici bah t'es à plus de 3 pouces de moi vu qu'on mesure les distances de socle à socle ouais ok ok et bon en faisant un truc comme ça on va considérer que c'est bon après c'est comme tu veux moi je trouve pas ça beau mais on peut le faire c'est bon c'est dans les règles c'est pas interdit quoi vu qu'on a le droit de faire des figurines chance lente bah vas-y allez laissons ça comme ça de toute façon lui il va se rapprocher ça je pourrais le mettre normal vas-y j'ai claqué mon point de co qui était sur lui il me reste il me reste 3 points de co voilà du coup du moins 4 4 ce que je vais faire et qui est un petit peu 4 c'est 5 c'est ça il me reste 4 et qui est un petit peu embêtant c'est qu'en fait je vais être obligé d'activer go trek en premier lui faire un pile in pour tourner autour de lui ok et rentrer du coup à 3 pouces d'une autre figurine allez juste petit et ça me permettrait même de rentrer là ouais c'est bon je vais venir me foutre là voilà comme ça on peut l'enlever non ? ouais je pense qu'on n'a pas besoin de lancer les dés ouais on lance pas les dés non je lance pas les dés allez donc là c'est activation de go trek je retire je le retire hop donc c'est à toi d'activer c'est à moi d'activer bon je vais activer en premier je vais activer en premier je vais activer en premier et c'est compliqué là c'est très compliqué il y a quoi ? il y a les cochons du coup ? il y a les cochons il y a le mot crochat il y a le mot crochat et après on a les bruts là-bas ah bah je sais ce que je vais faire je vais activer le mot crochat on va essayer de faire quelque chose pour sauver le mot crochat ouais on va faire ça donc après réflexion après réflexion c'est relou voilà en fait tous les deux on joue le bataillon qui est très fort et qui en fait empêche les fureurs monstrueuses donc en fait William ne peut pas me faire d'impact à la charge vu qu'elles sont liées à une fureur monstrueuse et moi je ne peux pas lui en faire non plus sur ses gorgontas donc bon voilà mais moi c'est très relou parce que j'avais mon trait de monture j'ai les BM d'impact du mot crochat donc c'est très compliqué bon je vais quand même commencer à activer le méga boss sur mon crochat je vais lui donner l'ordre attaquant elle et je vais le mettre sur trois unités donc lui les gorgontas et les brutes ici pour un point de commandement c'est un totem c'est d'une bulle à 18 donc il n'y a aucun souci ok moi du coup vu que tu vas cibler forcément cette unité je dépense un point de coup pour me mettre défense totale allez c'est parti je vais attaquer sur du 2 plus hop là c'est les attaques du lourouk sur du 3 plus donc ça te fait 5 save tu t'en fous t'ignore la rend donc je suis sur 5 save à 2 plus vu que les murens quand elles chargent ça ne leur donne pas plus 1 à la save ça change leur save en 3 plus ce qui leur permet d'être en 2 plus allez pas de 1 il faut qu'ils fassent du 1 que dégâts ça ça fait mal bon bah c'est bien parce que c'est que dégâts 2 donc ça fait déjà une murenne de moins voilà et là maintenant c'est le mochrochat hop c'est sur du 2 plus c'est sur du 3 plus allez et on est à 5 encore comme tout à l'heure il m'en faut au moins une et deux et là c'est dégâts 3 donc ça fait 6 et tout à l'heure ça lui fait 10 dégâts donc il m'en reste 1 à 2 points de vie c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal malheureusement j'aurais aimé ouais ouais si tu fais des 1 ça meurt ouais c'est du con j'aurais aimé que lui tuer parce que si je lui tuer j'aurais pu retaper direct mais bon malheureusement il ne peut pas tout avoir il aurait pu tout tanker voilà et à la fin de mon tour je gagnerais plus 1 point de vie et plus une attaque sur son arme donc c'est un mode activé je vais activer mon Edo Long donc vu qu'il a chargé son attaque de lance il gagne plus une attaque et plus un dégât donc on est parti donc les attaques de lance et les attaques de petits poissons vont aller dans les Gorgrunta et l'attaque qui est à range 1 va aller dans les bots donc on est parti donc c'est parti c'est sur du 3 plus je relance les 1 parce que je suis dans l'aura de mon Achélian quoique attention je dis peut-être une bêtise est-ce qu'il est Achélian ? oui il faut non mais je ne sais pas s'il donne ça aux idonettes ou s'il donne ça aux Achélian c'est... non c'est qu'aux Achélian qui donne ça je ne suis pas sûr l'Achélian King il donne ça qu'aux Achélian ouais aux Achélian donc je ne relance pas les 1 aïa je connais mieux son bt tac allez relance pas les 1 ça c'est cool déjà je relance pas les 1 donc ensuite c'est sur du 2 plus yes et donc ça en fait 2 c'est rend moins 2 allez c'est parti sur du 6 non et donc c'est du dégâts 3 ok ça me fait 6 dégâts ensuite donc on a dit j'ai 2 des 6 attaques ça fera 10 ça c'est sur les brutes ? non c'est toujours les cochons je fais les cochons donc là j'en ai 5 et 5 et donc c'est sur du 4 et j'ai 2 merde sur du 3 3 2 stats ça te fait 2 save 2 save allez c'est parti rien de moins rien de moins rien du tout rien de moins rien du tout ah bah voilà magnifique bah voilà il faut que ça change un peu donc là j'ai pris 2 dégâts ouais donc ça te fait 8 dégâts dans les cochons ok et pour continuer donc là c'est dans les brutes donc là c'est du 3 plus et c'est du 2 plus donc ça te fait 3 save rien de moins 1 allez c'est sur du 5 allez les gars faut survivre j'en save une c'est dégâts 3 ? euh non non ça fait 1 dégâts à chaque fois ok bon j'ai pris 2 pv hop 2 pv sur les brutes là je perds 1 cochon j'ai perdu 8 points de billes en tout donc 5 et 3 sur celui-ci voilà donc c'est à moi d'activer Bruno qu'est-ce que t'en penses ? je... qu'est-ce que je fais ? attends je filme qu'est-ce que tu veux activer ? il y a les cochons je vais activer les cochons qu'est-ce qu'il se passe ? je vais activer les cochons ouais t'as pas trop chaud en fait ouais je vais activer les cochons et je vais tout taper je vais me mettre... de toute façon l'unité la plus proche je vais juste me mettre comme ça on va pas faire rentrer l'autre là ? non 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 euh... et je vais mettre tout sur... sur les murennes de défense hein sur un coup de chance on va dire donc ils ont plus 1 à la touche ça fait 3, 4, 5 trop plus 1 à la touche pas plus une attaque tu m'as dit ? non c'est plus 1 à la touche c'est du 2 plus t'es prêt Bruno ? hop je vire les as et c'est du 3 plus pardon lui je l'avais pas lancé il faut que je relance donc ça c'est bon hop ça te fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 save 100 rends mais tu t'en fous par contre c'est dégâts 2 parce que ils ont toujours leur plus 1 en dégâts il a fait qu'un seul hein donc ça me fait 2 points de vie c'est dommage mais ça c'était que les cochons donc ensuite on en est sur 3 ah pardon 3 bah tu vas le faire maintenant ouais lui à 3 pouces il te met 3 il te met moins 1 à la touche ah ok d'accord dis quand c'est bon pour toi Bruno c'est bon donc là ceux là ils auront moins 1 pour toucher donc c'est sur du 3 hop et je blesse aussi sur du 3 donc ça m'en fait 4 ok et maintenant je rajoute 1 pour le champion ici sur du 2 et sur du 3 donc et ça en fait 4 donc ça te fait 8 save tu t'en fous de la rend j'en rate 2 donc c'est 2 et 2 donc ça te fait 6 dommages en tout donc L et 7 c'est 4 points de vie qu'ils ont ? ouais ok quand même bon écoute hein c'est toujours ça c'est toujours ça de pris hein je fais ce que je peux hein on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hein ouais c'est un petit peu compliqué là c'était quoi c'était quoi tenir la ligne ta stratégie de bataille ? ouais ouais je sais pas quoi faire d'autre sinon donc je vais activer lui ok donc comme il a chargé ses dégâts de daste pas dégâts d'étroits mais dégâts 3 d'accord donc on est parti c'est du c'est du là je suis mal 3 plus et là je relance les 1 ah ouais parce qu'il est à Kélian il peut refaire des 1 ah tu vois tu vois il est mal il est mal il transpire il transpire donc ça ça te fait 2 save rien de moins 2 2 save rien de moins 2 Bruno regarde moi ça merde donc ça ça fait déjà 6 dégâts ensuite là j'en perd 1 déjà donc on est parti ça fait 3 plus elle m'a refait la même que tout à l'heure quoi ouais c'est 10 de premier prince là ils sont insupportables ouais et du coup j'ai plus 1 donc c'est du 2 plus c'est bon ça te fait 3 save à rien de moins 1 allez c'est du rien de moins 1 cette fois-ci ah j'en sauve 2 ça va donc ça c'est 1 dégâts ok et ensuite on a 3 attaques ça je relance pas hop et 2 save normal sur du 4 et ça tanque mais j'en perds pile 2 et juste si tu me permets j'avais une en fin de phase de charge j'avais la corne du dipmer sur du 2 plus ok vas-y qui est pas une aptitude monstrueuse donc sur du 2 plus oui je fais des 3 bm vas-y j'en fais 2 ok ça marche hop et je prends 2 bm ici ok du coup c'est à moi d'activer il me reste 3 cochons ils sont sur les 6 de départ mais eux ils ont tapé donc je vais taper avec les brutes qui sont là-bas attends mais il a déjà tapé lui ouais bah tu sais quoi je vais taper avec le boire chanteur allez soyons fous soyons fous si il me la tue je suis dégueulé ça fait 4, 5, 6 en plus il peut la tuer hein est-ce qu'il tape le coquin allez il tape il tape il tape on est sur du 3 plus on est sur du 3 plus oh ça m'en fait 5 vas-y c'est des 3 dommages 3 petits 1 ils sont là il y a un seul 1 attention c'est des 3 dommages vas-y vas-y non elle survit putain très bien c'est pas grave il m'en reste un encore donc là je vais activer la tortue petit pile in hop c'est ça on est parti pour un petit coup de tortue des familles d'ailleurs elle c'est pareil elle avait une charge écrasante je vais de la faire vite fait donc la charge écrasante qu'on a oublié qui n'est pas une aptitude monstrueuse donc c'est bon c'est sur du 2 plus ça fait 3 bm déjà ok je me fais couillonner moi en fait ensuite ça fait ouais j'oublie leur truc en fait tu penses à leur truc de des actions monstrueuses tu penses plus à leur truc de Warfall en fait c'est un nerf qu'il a pris le mot crochat le fait que ça soit une aptitude monstrueuse ben c'est la lose bon je relance pas les deux et là j'ai plus un donc ça ça fait 2 save 2 save à quoi ? ouais de toute façon ça c'est tanker vas-y genre c'est combien de dégâts ? c'est 1 dégâts ensuite j'ai 4 attaques allez donc je refais un 1 continue donc ça te fait 3 save à rien de moins 1 allez c'est parti c'est dégâts 4 what the fuck ? donc ça fait 8 il me reste 1 point de vie et ensuite on en a 3 il faut qu'il fail tout sinon je suis mal 1 save à rien de moins 2 oh putain il faut faire le 6 magique de corne et ben non il est mort parce que c'est des 3 ok comment dire que je suis dans le caca ? bon c'est à toi d'activer c'est à moi d'activer ouais viens on peut voir papa du coup les amis c'est à moi de m'activer sachant que dans tous les cas Gotrek va me taper dessus à la fin j'ai décidé avec le méga boss de venir faire mon piling de 3 ici comme un bonhomme sur Gotrek et je vais l'activer et vu qu'il va clamser dans tous les cas voilà je vais claquer son artefact qui lui permet de faire plus 3 en dégâts une fois par bataille mais il ne le fait pas sur Gotrek ? bah non je ne suis pas débile hein parce que tu as dit j'ai pas peur je vais sur Gotrek je me suis dit il va taper sur les deux ah oui d'accord ça va ça tu me rassures 6, 7, 8 c'est pour lui je suis gentil allez c'est parti tu m'as pas fait trop de bruit de flèche c'est sur 3 plus et c'est sur du 3 plus oh putain alors voilà alors ça c'est le truc qui fait voilà on coupe on coupe on refait non attends j'ai tout loupé quoi c'est du rien de moins combien ? rien de moins 1 en plus rien de moins 1 donc j'ai plus 1 j'ai plus 2 je suis en save à 2 plus ah bah ouais c'est la loose et j'ai fait 1 1 ouais bah écoute tu prends 5 dommages 5 dommages mais des Plinopane à 5 c'est ouf et j'en prends 4 quand même c'est très bien ouais c'est fou c'est la loose quoi c'est vraiment une loose c'est les attaques à pas louper et je les ai loupé après dans tous les cas je pouvais pas me remettre le plus 1 plus 1 à la touche parce que je l'avais déjà mis et en fait je pensais pas qu'il était au contact du coup sinon j'aurais ciblé avec le méga boss sur les... sur le plus 1 à la touche bon tant pis écoute de toute façon t'as plus rien à activer là t'as tapé avec tout le monde ? non j'ai pas tapé avec elle ah bah vas-y donc on est parti on a 3 attaques je relance les 1 je refais 1 on relance les 1 au calme donc ça ça fait une save ensuite il y a une attaque qui touche pas et ensuite c'est des 3 attaques une qui touche et qui blesse donc ça te fait 2 saves normales allez c'est sur du 4 ça tanque maintenant je vais activer les brutes donc j'ai 3 il en reste combien d'actu ? il en reste 3 ça va être compliqué il y a les coupe trip allez c'est parti c'est sur du 2 parce qu'il a plus de 4 points de vie c'est sur du 3 ok et c'est rien de moins 2 ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure donc ça fait 5 c'est ça ? oui donc je suis en sauvegarde à 3 j'en rate une c'est dégâts 2 je suis en open à 5 j'en prends une ok ensuite il y a le qui coupe de boss c'est parti c'est sur du 2 c'est sur du 3 allez c'est rend moins 1 lui j'en rate une j'en rate une et c'est dégâts 3 et je tanque oh calme oh calme non t'as pris combien alors en tout ? 5 points de vie il va te mettre ça dans les dents non ah oui pardon je vais quand même je vais quand même claquer un point rigoler s'il te plait attends juste un truc s'il te plait lui il met combien moins combien la save ? moins 2 s'il te plait et dégâts ? 3 je vais claquer un point de co pour mettre plus 1 à save il y a qui qui va voler sinon ? vas-y refais une full reroll sois gentil ok full reroll j'en relance 3 bon no t'es pas gentil il faut pas qu'il fasse des 6 putain de merde ah mais ça va parce qu'il y en a 2 qui sont pas passés quand même on sait jamais 1 oui donc ça te fait 3 save rien de moins 2 rien de moins 2 sachant que je suis save à 3 je passe à 2 je repasse à 4 allez faut que ça tank j'en prends qu'une seule donc ça fait 3 points de vie 3 points de vie plus le D6 et là si franchement s'il fait des... si il fait des... ouais ouais je sais ah bah là il meurt il meurt ouais tout pile non ? non il a 7 pv et 1 point de vie de plus adios bon écoutez comment vous dire que je suis dans le baba voilà voilà clairement c'est très compliqué donc je vais je vais pas pile in avec lui bah de toute façon bah oui de toute façon t'as déjà fait go trek je comptais pas ah ouais c'est vrai qu'on a oublié de le faire donc t'avais passé quoi ouais j'avais passé dans tous les cas je claque 1 point de co il m'en restera 1 pour pour immune bravoure mais ah bah non il y en a aucun qui est mort il y en a aucun qui est mort par contre c'était bien de savoir si t'avais utilisé bon on dit que t'as utilisé le point de co que t'avais généré par lui ah oui non si si je l'ai dit ah oui tu l'avais dit bah peut-être que t'as pas entendu mais si si je l'ai dit ok ça marche ça marche du coup c'est à toi de faire tes tests de bravo ouais il me reste 1 point de co ouais du coup bah celle-ci je vais l'éliminiser ouais et là je vais jeter un D c'est jamais sur un D en espérant pas faire un 6 s'il fait un 6 j'ai fait un 4 c'est bon ok du coup tu marques là 2 points et plus 1 parce que j'en ai plus que toi en fait c'est pas 1 point Bortuck c'est 1 point pour 1 1 point pour 2 donc ça fait 2 et plus 1 si t'en as plus que ton adversaire plus j'ai réussi ma tactique de bataille mais je l'ai pas fait avec un monstre donc ça fait 5 points 5 points du coup le score est de 8 à 5 8 à 5 pour Mister Quentin il va falloir que je me bouge allez donc c'est un peu le c'est un peu compliqué début de mon tour je récupère un point de co je passe à 3 parce qu'il y a mon Général toujours sur le champ de bataille et moi j'en reprends un donc je suis à 1 point de co je vais je vais je vais je vais sur un un 4 plus Général un point de co allez vu qu'il y a rien d'autre à faire non et moi je vais essayer de soigner mon Edolon allez ok je fais 10 il a une brave et 10 donc je sende 1 donc je repasse à 4 dégâts ok ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser avec eux-mêmes Mighty Destroyer sur eux je vais les faire bouger je vais en mettre plus en dégâts avec ce War Chanteur là ce War Chanteur là mettra plus en dégâts ici et ce War Chanteur ci mettra plus en dégâts là euh je vais soigner je vais essayer de soigner une unité donc avec mon War Chanteur de soins en face de héros il me semble sur du 4 plus c'est D3 donc je soigne ça euh et puis euh et puis voilà je vais euh vu que là je suis à plus de 18 ouais donc euh bah c'est bon enfin je fais tout ça et on se retrouve on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement fin de ma phase de move donc j'ai bougé deux fois ici une fois en face de héros une fois en face de mouvement j'ai couru avec le War Chanteur derrière lui il a fait un redeploy d'un pas ici avec la tortue là je suis engagé je me suis barré avec mon War Chanteur qui est au fond pour me désengager de Gautrek après Gautrek il est engagé ici il est engagé ici je sais euh il y a mon War Chanteur qui est toujours au contact et euh voilà j'ai pas pu faire grand chose maintenant c'est ma phase de tir j'ai 4 tirs avec le mot crochat l'objectif ça serait de tuer sa ligne pour pouvoir charger par la suite si ça passe il y a moyen que je revienne un peu dans la game si ça passe pas ça va être compliqué pour moi très très compliqué alors on est sur du 2 plus donc il y a tout qui touche et c'est sur du 3 plus il y en a 2 il lui reste 1 point de vie c'est rien de moins 1 donc je suis toujours en 3 plus 2 save ok et donc tu m'en as fait combien ? 2 2 et c'est tanker c'est putain c'est putain c'est putain bon bah là c'est pfff là c'est la loose là c'est la merde mais attends il a fait que ça ? mais oui c'est son cri ah son cri quoi ouais ouais c'est son cri du coup euh c'est un petit moucrochat maintenant maintenant à moi d'accueil ouais ouais là c'est compliqué c'est très très compliqué tu peux faire une charge ici ? alors moi ce que tu ne savais pas c'est ce que je vais faire mais je vais charger ici oui donc en fait sur du 3 plus avec mon war chanter il va faire sa petite danse et c'est sur du 3 plus je chargerai à 3d6 donc sur du 3 3d6 3 ça fait 10 et comme ça ça me permettra de venir récupérer entre guillemets je vais essayer de récupérer l'objet enfin il y a un peu d'espoir ouais il y a un peu d'espoir comme tu dis alors j'ai fait ma charge avec mes hard boy ici qui avait 11 de charge et maintenant c'est à moi d'activer ce que je vais faire c'est que je vais claquer un point de co pour mettre plus 1 à la touche sur mon méga boss mes hard boy et mes brutas et je vais commencer à taper avec qu'est ce que tu vas faire ? bah en fait je suis en train de regarder un truc c'est que qu'est ce qui se passe là ? ce qui se passe dans l'espace c'est que j'ai peut-être moyen de faire quelque chose il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose mais pour ça il va falloir que j'active en premier ouais c'est compliqué ce que je vais faire c'est très compliqué en fait c'est très très compliqué qu'est-ce qui est compliqué ? la vie la vie est compliquée quand tu affrontes Quentin il est insupportable il est insupportable ce que je vais faire c'est que je vais activer en premier la tortue ah non c'est moi les brutes du coup du coup c'est un peu compliqué j'ai décidé d'activer les brutes en premier c'est peut-être pas la meilleure chose à faire ouais je sais explique un peu le dilemme que tu avais le dilemme que j'ai c'est que en fait même ce que je vais faire je pense que je vais claquer ma wag parce que il n'y a rien à faire que ouais je vais tester je vais claquer une wag parce que de toute façon lui il sera T3 après il pourra taper avant moi et il n'y aura plus d'armée donc je vais quand même claquer ma wag normalement c'est en phase 2 charge j'aurais gagné plus 1 à la charge ça n'aurait pas changé grand chose j'aurais pu m'avancer un petit peu mais c'est pas grave donc plus 1 à la reine sur toute l'armée bon on va voir ce que ça va donner donc mon chef donc ça fait 3 et 3 on est parti sur les brutes ici Bruno c'est sur du 2 plus ok il y a tout qui touche c'est sur du 3 plus et et j'ai la poisse et c'est rende moins 3 donc rende moins 3 sachant que j'ai plus 2 ça m'amène à save à 4 c'est raté et c'est dégâts 2 donc tu prends 4 points de vie 4 points de vie et j'en tanque 1 donc j'en prends 3 et maintenant c'est pareil c'est sur du 2 allez c'est sur du 3 et c'est rende moins 2 donc rende moins 2 je suis en save à 3 j'en ratine et c'est dégâts 3 très bien dégâts 3 et j'en prends 2 donc j'ai pris 9 points de vie c'est pas donc il lui reste 3 points de vie c'est dommage ouais c'est dommage bah c'est à toi d'activer ok bah du coup je vais activer je vais activer la la tortue la tortue là-bas pour faire 2 pv et demi ça sert à rien donc je vais activer la tortue allons-y donc on est parti je vais tout mettre de toute façon dans les brutes y'a pas le choix ça touche c'est dans les hard boy dans les hard boy vas-y ça blesse donc ça ça te fait 5 saves normal alors on est parti c'est sur du 4 plus c'est dégâts 1 dégâts attention on file le pain à 6 et ça me fait 4 pour l'instant donc je relance les 1 à la touche et ça touche sur du 2 plus c'est très bien c'est stable hein et j'ai plus 1 à la bless donc ça te fait 3 saves rien de moins 1 ça c'est dégâts combien ? ça ça va être dégâts 4 bah c'est je vais utiliser mon bouclier donc là tu jettes oui là d'abord je fais les sauvegarde normal oui sauvegarde normal je t'en prie rien de moins 1 rien de moins 1 rien de moins 1 sur du 5 j'en save une donc ça te fait 8 finalement 2 4 6 et 8 mais ne les jettes pas tous tu les fais 1 par 1 jusqu'à ce que ton bouclier meurt ah ouais ? parce qu'après tu les perds parce que là si tu jettes voilà voilà donc là le bouclier est mort et là le reste est tout tac de mâchoire broyeuse qui touche à 2 et je relance les 1 hop et qui blesse à 2 donc ça te fait 1 save rien de moins 2 sur du 6 non et ça fait des 3 dommages hop hop un dommage ok donc j'ai perdu 6 figs et 1 qui a perdu 1 pv c'est ça je vais activer les hard boys je vais activer les hard boys bah écoute je vais essayer de continuer à entamer les attention parce qu'ils ont le moins 1 là pour toucher là ouais je sais bah écoute hein je fais je fais ce que je peux Bruno bah si tu paillais de l'autre côté ah non mais tu peux plus évoiler là ouais je fais ce que je peux c'est juste histoire de garder la collision elle est pas collée ma tortue ah ok bah écoute on s'en fout de ta tortue c'était histoire de me mettre en nid d'abeilles tu vois ce que je veux dire sachant que j'ai la possibilité de le faire boum et lui je vais mettre un délire comme ça c'est un peu n'importe quoi hop attends lui il attaque ok allez vas-y il tape tous 1,2,3 t'es gentil toi 1,2,3,4,4,6,7,8,9 il y a combien de 9 ? 3,6,3,9 sachant que euh non mais ce derrière il tape pas les 3 d'abeilles sachant que les 3 qui sont ici parce que je l'ai ils sont en nid d'abeilles on va pas faire tomber la torture sachant que les 3 ici ont moins 1 pour toucher allez bah je vais commencer par ceux-là 3,4 il tape dans qui ceux-là ? dans les murennes ok ça marche boum et on est parti c'est sur euh ils ont plus 1, moins 1 donc ils reviennent à 4 sur du 4 plus hop et sur du 3 plus donc il y en a 3 sur euh sur euh sur les murennes ok rien moins 1 donc ça je m'en fous donc je suis euh toujours en save à 2 plus euh euh et terrée donc j'en rate une c'est dégâts 2 ok donc t'en perdras une il y en a une qui va mourir et ensuite il me reste euh donc il y en a 3 que j'ai mis là il y en a pardon putain il y en a encore 2 que je vais mettre sur euh sur les murennes allez 2 sur les murennes là c'est sur du 3 bon ça change rien je fais un gros fail et voilà il y en a qu'une non mais c'est proisland c'est tanker euh et de l'autre côté donc il y en avait 9 j'en ai il m'en reste 4 3 2 3 et 4 allez sur du 3 ouais c'est ça sur du 3 hop pardon et sur du 3 encore une fois non mais c'est donc il est rien de moins 1 mon trait de monture me permet de la de la dégrader à rien du tout donc je suis en save à 2 et c'est tanker voilà je suis dans la merde euh donc ça ça a tapé ça ça a tapé je vais faire taper ma murenne de défense dans le war shanter allez vas-y je relance les 1 et j'ai plus 1 à la blesse donc ça ça te fait 3 save normal 3 save normal il va peut-être me tuer le war shanter ensuite j'ai une attaque qui touche qui blesse ok ça je me souviens plus ce que ça fait et ensuite j'ai des 3 attaques une qui touche pas donc ça ça fait déjà 3 save normal c'est sûr allez 3 save normal sur du 4 j'entends qu'une ok c'est un dégât à chaque fois et ça c'est une save normale aussi ok sur du 4 non et c'est des 3 dégâts ça sera 1 donc ça me fait 3 dommages sur le war shanter il survit il survit tout va bien euh maintenant ce qu'il me reste c'est que je vais activer le war shanter je vais le faire pile in euh dans ce sens là tourner autour et je vais essayer allez c'est 6 attaques hop et t'as 3 save Quentin hop 3 save euh j'en rate 2 c'est des 3 ça te fait 3 ah ouais non mais non euh morte ouais ouuuu ah c'est du jamais vu et vu que je t'ai euh vu que je t'ai tapé lui était à 3 pas au début je vais pouvoir l'activer et faire un pile in 2-3 et je et ben je vais le faire vers la tortue non je vais le faire euh l'unité la plus proche chez lui c'est celle ci mais c'est pas grave en fait en 3 pouces ça va t'amener là ouais petite précision les amis au final euh j'ai pas fait gaffe mais sur le war scroll du mega boss en fait il a range 1 sur toutes ses armes donc au final j'ai utilisé son attaque pour tuer euh pour tuer euh pour tuer sa murenne qui était là et au moins je vais gagner le plus un point de vie et plus une attaque euh pour le reste de la bataille euh franchement je suis un peu dégoûté parce que je voulais pile in ici et pouvoir taper euh son édolon pensant avoir range 2 il me semblait qu'en v2 il avait range 2 je sais pas pourquoi dans ma tête il avait range 2 sur son sur son arme donc euh bon bref voilà bon voilà euh pile in de gotrek effectué il est où celui-là ? bah gotrek euh euh ça c'est n'importe quoi hein en fait à lui tout seul il m'a rasé toute l'armée donc on est parti vas-y Bruno euh pardon filme ce carnage allez fais les rerolls son gentil non allez 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 si tu veux j'en rerolle 2 j'aurais pas du ouais de toute façon tu vas les virer allez 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 4 save en moins 2 allez 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 4 save en moins 2 allez c'est sûr du 6 on sait jamais hein rien voilà bon ils sont morts je lance même pas le dé pour faire le dé 6 non c'est bon ça ira du coup il te reste celui-ci à attaquer vas-y fait en place on peut dire pas faire un mouvement de PIB quand même après ou non ? non 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 c'est si non non parce que c'est il faut qu'il y ait encore quelqu'un à 3 regen Calme-toi, j'ai déjà plus rien sur la table. Lui, 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 lui. On s'en fout un peu. Vas-y, fais-toi plaise. Il était bien là, comme ça. Il a le keyword monstre ? Non, il n'y a que la tortue chez moi qui est un monstre. Ok, d'accord. C'est un autre truc aussi qui peut lancer un sort. Je vais dire qu'une fois par bataille, j'utilise mon falcion. Ok, voilà. On est parti. Il a moins 1 à la save quand il fait ça. Mais vu que je n'ai pas tapé dessus, il s'en fout. On est parti. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai 3 attaques de falcions. Je relance les 1. Ici, j'ai plus 1 à la blesse, donc ça en fait une. Après, il y en a 3 ici. C'est bon. Et j'ai plus 1 à la blesse, donc c'est bon. Le mec, il touche à 2. Il blesse à 2. Il rerolle les 1. Non, je touche à 3, je rerolle les 1 et je blesse à 2. C'est la moise. En fait, le combo des deux est génial. Parce que lui te fait rerolle les 1 et lui te donne plus 1. Et lui, c'est idonet, donc idonet plus 1 à la blesse à tout le monde. Ensuite, donc là, 3. Et donc, ça blesse vu que j'ai plus. Je fais quoi ? Je retire tout ? Donc ça, ça te fait 2 save and moins 2. 2 save and moins 2. Allez, sur du 6. Ok, j'en save une. Donc ça, ça en fait 3. Ok. Ensuite, ça te fait une save normale. Une save normale, sur du 4. Ça tank. Ensuite, ça te fait 3 save and moins 1. 3 save and moins 1. J'en tank 2. Euh, une seule. Donc ça, ça te fait 2 dégâts vu que c'est dégâts 1. Et ensuite, c'est 3 save normal. Sur du 4, j'en perds une. Et ça, c'est dégâts 2. Donc ça me fait 5, 6, 7, 7, ça me fait 8, ça m'en fait 4. 4. Ah bon, ça va. Bon, ça va, ça va. C'est vite dit, hein. 2. 3, 4. L'objectif, c'était de récupérer cet objectif. Mais bon, c'est compliqué au final. Il vous reste aussi ma murenne de défense à taper. Ah ouais, vas-y. Déjà, il y a un monstre. Ça fait 5. Ça va être compliqué l'histoire. Ouais. Il le prend pas là. C'est sûr. Et donc, pour finir les activations, j'ai la murenne de défense. Ah ouais, vas-y. Déjà, il y a un monstre. Qui est en 3+, je rerolle les 1. Et qui blesse en 2+. Ensuite, c'est une attaque qui touche, qui blesse. Et ensuite, c'est des 3 attaques. Donc, 3. Je rerolle les 1. Non. Et ça blesse. Donc ça, ça fait... Tu peux faire 4 saves normales. 4 saves normales. J'en save 3 ses dégâts. C'est du dégâts 1, ça. Ok. Ensuite... Et du coup, pour pas se tromper, celle-ci, elle est normale aussi. Mais c'est pour du D3 dommage. Ça tanque. Donc, j'ai pris 1 point de bille. Ici. Boum. Ici. Euh... Ok. Donc, c'est fin de la phase 2. C'est parti. Ah bah d'accord. Oh putain. Alors, j'ai vraiment eu la malédiction. Comme à chaque vidéo, en fait. On est parti. Donc, j'ai choisi de prendre le tour, une fois de plus. Euh... Sachant que William, jouant en 2ème, a supprimé cet objectif. Ouais. Euh... Et euh... Je choisis cet objectif pour le point d'observation. Du coup, je marquerai un point de... Un point de coup en plus. Bon. Est-ce que ça va vraiment me servir ? Voilà. Euh... Euh... Du coup, euh... C'est parti. Vas-y. En tactique de bataille, je vais choisir de faire expansion agressive. Donc, il faut que je contrôle 2 objectifs sur le champ de bataille. Ok. Chose que tu as déjà. Non, parce que lui n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Euh... Voilà. Ensuite. Action héroïque. Je vais essayer de soigner mon... Euh... Nédolon. Et je fais 6. Donc, il se soigne de... Un. Action héroïque. Je vais tenter de soigner mon boire chanteur. Il se soigne. De... Un. 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 Voilà. On fait pareil. Tout pareil. Ouais. Bon, pas vraiment pareil, mais... Euh... Du coup, c'est parti. Euh... Eh ben, phase de move. Ici, je suis engagé. Ici, je suis engagé. Et ici, je vais désengager. Sachant que j'ai un move de 14. J'avais mesuré avant. Et en fait, je vais venir poser un pied ici. Putain. Ok. Et ça, c'est ton mouvement ? Ça, c'est mon... Ouais. C'est mon... C'est mon mouvement de désengagement. Ok. Bah, je vais faire un redeploy. Yes. Pour un point. Bien joué. Je fais un. Bon, bah... Putain, là, c'est bon. Ça suffit. Pouk. Je me mets là. Non, mais pour te dire à quel point... Merde. La malédiction. C'est la malédiction. Donc, il me reste trois points. Yes. Et... Ensuite... Si, si, oui. Je continue. Je continue à se faire chier, quoi. Je continue, je continue. De toute façon, ce n'est pas l'âme au crochet qui va changer la donne, là, maintenant. Donc, ça, ça bouge. Si tu vas donner et t'accroches le mot crochet... Oui, oui. Bah, là, il va me charger avec Gotrek, là. Oui. Ça va être le final. Ça va être le... Ouais, le round final. Je pense que tu n'auras pas le temps de jouer, en fait. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va me le charcuter, Gotrek. Tu as choisi quoi comme tactique de bataille, là ? Tu m'as dit ? Il doit prendre les deux... Juste plusieurs jours ? Ouais. Mais je risque de ne pas la faire. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, si je ne marque pas ce tour, techniquement, il reste tour 4, tour 5, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai du temps. T'as surtout une armée, toi. J'ai surtout une armée. Voilà. Allez, phase de tir. J'aime le tir avec le requin. Ça touche. Ça ne blesse pas. Ensuite, je vais tirer, donc, avec la tortue. Allez, vas-y. Il lâche rien, hein. Elle a raison, hein. Bon, c'est histoire que la partie aille jusqu'où. Sinon, on peut t'aurer crafter, mais... Et donc, j'ai plus la blesse. Donc, ça te fait 4 save. 4 save. Rien de moins 1. J'en prends 3. Tu fais combien, le dégâts 1 ? Le dégâts 1. Donc, j'en perds 2. Attends. Je vais les perdre comme ça. Hop là. Euh... Ouais, attends. Lui, je... De toute façon, à 3 pouces de lui, je peux pas trop me rapprocher. Oups. Yes. Ça ne bouge pas vraiment. Ouais, en voulant aller un peu vite, j'ai oublié de me lancer un sort avec mon édolant. Je vais essayer de me lancer arme enflammée. Et je vais 6, donc ça passe. Ouais, ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben... Phase de charge. Phase de charge. Alors, vas-y. Donc, on est parti. Je vais déclarer une charge ici. Je fais 7. Ok. Ensuite, je vais... Euh... GoTruck. Ouais, GoTruck ou les dolons, peu importe. Donc, euh... On va dire que c'est les dolons. On s'en fout. De toute façon, c'était des charges à 3. Mais attends, on sait jamais, hein. Tu fais un double... On s'en fout pas, hein. Tu fais un double 1 avec GoTruck, hein. On s'en fout pas. Allez, hop. Allez. Fais-moi, là, ta charge de GoTruck. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que Public veut voir. Allez, la charge de GoTruck. Ah, bah, tu vois. Ah, voilà. Ah, voilà. Déjà, il va pas chercher le MoCrochat dans un premier temps. Il va me surcuter, lui. Non, mais il va pas Yung. Il va pas Yung. C'est vrai. On veut voir ça, quand même. On veut voir ça, ouais. Le public veut voir ça. Comment des idonettes ont table rasé un clan Ourok ? Au Calme, en plus. Au Calme. Au Calus. Ah, voilà. Bon, bah, du coup... Je vais arrêter de faire des reviews, hein, parce que... On va laisser pour ça. Je jouais plus Ourok. On va laisser l'expert. Non, mais je sais qu'il faut jouer plusieurs MoCrochat, ça, c'est sûr. Vas-y, expert. Vas-y, expert. Allez. Bon, bah, de toute façon, je vais commencer. Je vais tout mettre... Donc, celui-ci, il va tout mettre dans le... Bon, je claque un point de co, bien évidemment. Oui. Pour mettre plus un à la save sur le Megaboss sur MoCrochat. Donc, il est en save à 2+. Il est en save à 2+. Allez. Ça marche. Moi, je vais... Il a 20 PV. Il a la ward à 5, quand même. Il a la ward à 5. Ça va. Donc... Je vais me mettre plus un à la touche. Allez, vas-y. Balance. Donc, on est parti. Donc, c'est bien ça. Ça touche. Il est chaud, Quentin. Il est chaud. Il est chaud. Ça blesse. OK. Ça touche. Vu que j'ai plus un à la touche. Et ça blesse. Ensuite, j'ai 2d6 attaques. Ça fera 10. Au calme. Casse pas tout. Casse pas tout, Quentin. Casse pas tout. Casse pas tout. Casse pas tout. Casse pas tout. T'as déjà cassé mon armée. C'est bon. Ça suffit. Donc, plus un à la touche, c'est du 3. Et plus un à la blesse, c'est du 3. Donc, on est parti. Ça, ça te fait 5 save, rien de moins de 2. Allez, sur du 4. Et j'en tanque 2. Et ça fait dégâts 4. C'est 4 à chaque fois ? Ouais. OK. Parce que là, comme je l'ai chargé, j'ai plus un. Et alors, on m'enflammait plus un. Je l'ai fait après, la ward. Ensuite. Ensuite, tu as 4 save, rien de moins de 1. Allez, c'est sur du 3. Non, mais c'est quoi ces jets, là ? Ça, c'est 1 dégâts. OK. Et ensuite, c'est 5 save normal. Allez, 5 save normal sur du 2. Ouais, c'est bon. Donc, là, ça me fait 12. 4, 8, 12. 12 et 3, on est à 15. On est bon. On est bon. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est sur du 5, Bruno ? On y va. La ward à 5. Et j'en tanque 3. Ah oui, non, mais... Tu sais, il y a des moments où ça va pas. Et quand ça va pas, ça va pas. Donc, on est parti. Donc là, il va activer Gotrek. C'est le moment tant attendu. Hein ? Il peut relancer. Allez. Putain, ouais. Il a fait 2, 6. Donc, déjà, ça sent pas bon. Donc, ça te fait 5 save, rien de moins de. Donc, c'est sur du 4. Voilà. Mais normalement, si la roue tourne, je suis censé tous les tanker. Ah bah, tu vois. La roue tourne à tourner. Donc, ça te fait quand même 2dBm. Allez, on y va. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, il faut que j'en réussisse. Ah non, c'est bon. Je suis là. En fait, il est toujours en vie. J'en tant que 2. Donc, j'en prends 3. Ça va. Donc, en fait, Gotrek m'a pas encore tué. Il aura encore une chance de le faire. Il a encore une chance de le faire après. Le problème, c'est que... Bah, de toute façon, c'est toujours à toi de t'activer. Oui, tout à fait. Donc, hop. On va activer ici. Je ne joue pas dans cette game. Là, c'est le requin. C'est ça ? Non, c'est le chef. Le man général. Ok. Ensuite... Hop, j'ai buggé. On est parti. Alors, le relance 1, c'est toujours pas son attitude. C'est bon. Et encore 3. Moi, j'ai envie de dire... Tu sais ce qu'on fait, Quentin ? Oui. Je retire tout. Tu vas me les sortir avec la tortue. Oui, oui. Voilà. Donc, pour de la praticité, je vais retirer les 3 Hard Boy qui restent. Donc, mon Mokresha est toujours en vie. Il y a le War Chanter qui est au contact de Gotrek. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer parce qu'il a tapé avec tout le monde. C'est à mon tour de taper. Je vais essayer de... Je vais essayer de taper avec le War Chanter. C'est 6 attaques. Allez. C'est du 4+. Non, c'est du 3+. Pardon. 3+. Si je ne dis pas de bêtises, attends, je vais vérifier quand même parce que... C'est bien ça. Donc, tu as 3 save. Tu tapes sur Gotrek ? Je tape sur Gotrek. Donc, Gotrek, il a de la rende ? Non. Il n'a pas de rende ? Non. Donc, je vais dépenser un point de coup pour le mettre plus un à la save. Ok. Donc, 3 save, tu m'as dit ? Ouais. J'en rate 1. Et il n'a pas save à 2 ? Ouais. Non, c'est save à 4 de base. Ah, save à 4 de base. Ok. Fille le pain parce que... C'est un dégât ? Non, c'est des 3. Ah bah, vas-y. Ah oui, c'est vrai. Tu dégrades... Ah oui, mais de toute façon, ça fera que 1. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que si tu fais un dégât multiple, exact. Le pain à 3. Et c'est tant que. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai un dilemme. Je pense, honnêtement, que je ne peux pas tuer Gautrek avec le Mokrochat. Sachant que je fais que du dégât 1, il lui reste quand même point de vie. Il n'en a pris qu'un ? Ouais. Il lui reste 7 point de vie. Donc, je ne le tuerai pas. Donc, je vais essayer de tuer les Dolon avec le Megaboss sur Mokrochat. Sachant que... C'est un peu en beauté ? Ouais. Ouais, c'est pas la peine de taper Gautrek. Ouais, ouais, c'est pas la peine. C'est où il me le tue, où il me le tue pas. Donc, on est parti. Ici, ça me fait 4, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. Donc, c'est sur du 3 plus. Ça, c'est pas dégressif ? Non, non. C'est pas dégressif, ça. Allez. Donc, ça te fait 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je pense que là, on est pas mal. 7 save à rien de moins ? À rien de moins 1. Sur lui ? Ouais, ouais. Donc, je suis en save à 3. J'ai plus 1 grâce à la tortue, toujours. Vas-y. Donc, je suis toujours à 3. Vas-y. J'en rate 1. Donc, c'est dégâts 3. Ok. Je les garde de côté pour les Phenopains. Et après, j'en ai 6. Sur du 3. Sur du 3. Eh bien, t'en as 2. Rennes moins 2. Rennes moins 2. Donc, je suis à 4. J'en rate 1. J'en rate 1. C'est dégâts 4. Dégâts 4. Ok. C'est pour les Phenopains. Voilà. C'est tout. Oups. Allez. Phenopains à 5. Donc, j'en réussis 2. Ça me fait 5 points de vie. J'en avais pris 8. Il est mort. Il est mort. Oui. Youhouuu. Ma vie pour la Horde. Eh bien, il reste 5 points de vie. Voilà. Donc, fin de phase de combat. Gautrek se réactive dans le Mokrochat. On espère le tomber cette fois-ci. C'est parti. Ok, petit bras. Malheur. Il faut qu'il fasse des 1. 1. Non. 5 save à 20 moins 2. Allez. C'est comme tout à l'heure. J'en rate aucune. Ah si. J'en rate 2. Bon, ça fait 6 déjà. Décide les gars. 1. Posse. Cadeau. Je pense que c'est QI là. Donc, ça fait 12. 4, 5. 6, 7. 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. Et 12. Alors. On y va. On ne sait jamais. Mais bon. On ne croit pas. Il faut y croire. Il faut y croire. Attention. Le destin de la terre du milieu est entre mes mains. Moi, je vais bien le voir mourir. Vas-y. Il est mort. En beauté. Il n'aurait rien fait de la partie. Que dalle. Bon, bah. Je pense qu'on peut arrêter sur ça, Quentin. Ouais. Si tu veux. Mais après, donc au niveau des points. Alors, juste comme ça, on théorie craft pour finir. Donc, au niveau des points, William avec son redéploiement m'empêche de faire ma tactique de bataille. Donc, je n'arrive pas à reprendre cet objectif. J'en contrôle un. Donc, je marque un point. Yes. Et donc, je ne fais pas ma tactique. Donc, je remarque un point. Ouais. Ce qui m'amène à neuf. Voilà. Donc là, ça serait neuf partout. Neuf partout. Moi, je remarquerai un point. Un point. Parce que dans tous les cas, je ne pourrais pas faire, je pense, autre chose. Non, je ne pense pas. Voilà. À part, je ne sais pas. Bah, tu es une ligne. Tu l'as déjà fait. Tu aurais pu essayer de tuer lui avec lui. Mais ça, tu l'as déjà fait. Donc, tu ne peux plus le faire. Ah ouais. Donc, en fait, ça passera à 10 à 9. Et après, tour 4 et tour 5. Ou alors, peut-être que tu aurais fait conquérir. Peut-être que tu ne l'avais pas fait. Non, je n'ai pas fait conquérir. Ouais. Donc, ça t'aurait fait marquer deux points de plus. Ouais, mais dans tous les cas. Tu aurais marqué trois points. Sauf qu'après, derrière, moi, il y a le T4 et le T5. T4 et T5. J'ai largement plus de force sur table pour revenir contrôler les deux objectifs. En plus de ça, je pense que je vais réussir sans problème à faire ma grande stratégie qui me rapportera trois points. Alors que toi, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a plus. Bah non. Il m'a tout rassé. Voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là-dessus. Bien joué, Will. Non, ce n'est pas bien joué. Je me suis fait défoncer. Bien joué, Quentin. Merci. Bon, les amis, fin de cette partie qui a été intense. J'ai transpiré. Moi aussi. L'homme du match. L'homme du match. Mon go-trek. Mais le vrai. Pas la figurine. Le vrai. Il a tout défoncé. Ah ouais, c'était incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable. Go-trek, c'est une machine à tuer. Il lave tout. Il est intombable. À part jouer des listes, par exemple, comme maintenant en Soul Light avec plein de zombies où il y a de la BM ou des listes qui se saturent avec des lignes populeuses. Là, comme ça, c'est compliqué. Et encore, avec son petit socle, tu satures jusqu'à un certain point. Ouais, tu satures jusqu'à un certain point. Non, mais je suis d'accord. Franchement, le go-trek, il est incroyablement fort dès qu'il arrive à être engagé au combat. Après, bon, est-ce que j'ai bien joué ou pas bien joué ? Je ne sais pas. Les scénarios étaient au centre. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai une armée de cac. Go-trek, il était content de ça. Je me prends un double tour. Je n'arrive pas à récupérer le tour au T3. Donc, Quentin a pu défiler un petit peu son plan de jeu comme il voulait. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir avoir une pause en Iron Joe, du moins en Europe pour savoir si oui ou non on commence la partie. Et je l'avais dit dans ma review, il faut jouer au moins deux mots-crochats. Moi, je n'ai pas la deuxième clique. Si tu joues deux mots-crochats, tu ne peux pas faire une pause. Ouais, mais tu descends en pause. Il faut descendre en pause pour essayer d'avoir le choix. Ouais, c'est ça. Parce que là, au final, il a pu dérouler son plan de jeu. Et bon, après, il y a ce côté aléatoire. Il y a cette charge à 10 de go-trek. Il y a des jeux forts, mais ça fait partie du jeu. Il n'y a rien eu de craqué à ce niveau-là. En fait, la game, elle a pris un sens à mon double tour. C'était soit je faisais un double tour, soit on suivait l'ordre normal. Et ça aurait été, je pense, une autre vision de la game. Ouais, c'est ça. Même si après, Go-trek, c'est vrai, grâce à cette grosse charge, a été bien placé parce qu'il s'est vite retrouvé un peu au milieu de tout le monde. Et ça, il adore ça. Ouais. Et voilà. Clairement, après, juste pour dire sur les idonettes, pour avoir fait plusieurs listes et testé, soit vous jouez un peu plus de tortues, ce qui est joli et ça peut être sympa pour avoir un peu plus de monstres. Soit c'est vrai que Go-trek est vraiment un super allié. Il amène en fait ce que l'armée a un peu perdu avec le up en point des murens d'attaque, qui avait un très bon impact. C'est Go-trek qui vous l'amène. Ouais. Et je tiens quand même à remercier Bruno d'avoir filmé tout le long. Il a pu se rendre compte à quel point c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Ouais, ouais. C'est quand même une grosse caméra. Quentin est lourd, mais la caméra est là. Donc, merci Bruno. J'espère que ça fera un bon rapport de bataille. Merci encore Quentin. De rien. Voilà. Merci à vous les amis. Pensez à liker. Comme d'habitude, le petit pouce des familles, le petit commentaire. On active la cloche et voilà, ça permet de soutenir la chaîne. Et partagez sur Facebook si vous pouvez. Ouais, n'hésitez pas à partager. C'est sympa. Voilà. Merci à tous et à plus. Salut. Ciao, ciao. Salut. Salut.